et bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo Guild Wars 2 avec une découverte d'apparence vu que ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas l'occasion d'en faire mais cette fois ci ça va pas être des billets du jour noir que ça va vous coûter mais ça va faire référence à la vidéo de mon cher petit Rising qui a traité donc les caisses de ravitaillement la demande de ravitaillement que vous pouvez voir tuc 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 on va tricher un petit peu on va passer par l'historique demande de livraison de ravitaillement éternel pour donc un prix actuellement de 2400 gemmes qui va augmenter au fur et à mesure et donc qui vous permettra entre autres de débloquer des apparences stigmatisées donc on va tout de suite les découvrir ensemble c'est parti pour l'épée alors déjà donc on part sur du skin de haute qualité de toute évidence donc stigmatisé en référence événements en préférence histoire tout ce qui se passe en ce moment dans l'histoire vivante et ce qui va encore se passer donc le stigmate c'est krall 4x c'est ses sbires c'est tout ça donc là on retrouve vraiment le thème de ce dragon c'est une très belle épée ma foi un peu moins fan de la garde mais bon ça ça passe le marteau c'est une très belle arme en plus c'est toujours cet effet un petit peu déstructuré qui tient tant bien que mal par le champ magnétique et électrique ou gna gna ça ça m'a plu beaucoup belle arme bien massive alors non on n'a pas mon petit guerrier habituel parce que je suis en train pour une autre vidéo de monter un personnage vous verrez ça j'espère très bientôt l'arc long alors l'arc long très joli aussi qu'il ya un peu disproportionné enfin la partie pote est beaucoup plus longue la partie basse ouais c'est ce qu'il me semble pourquoi pas ma foi peut être très pratique pour tirer mais l'arc court ok bon il a quand même un gros air vers que loin un petit peu différent quand même on va pas critiquer ça c'est toujours bien qu'il y ait un écart mais c'est pas la différence la plus flagrante de tous les arcs courts qu'on a pu avoir mais j'aime bien aussi toujours ces cristaux ces fleurs c'est même ça se rend ça se rapproche davantage des fleurs que les simples cristaux en train de vagabonder la hache pareil on a cet effet déstructuré toujours très sympa j'ai eu la bonne idée de faire ça large du long histoire d'avoir des petites chutes de fps ouais non franchement en armes seules comme ça on en profite davantage que là sur le personnage du coup ils sont sortis à mes bottes ça c'est magnifique dague voyons voir la dague très sympa on retrouve une petite épée un tout simplement c'est un peu le concept d'une dague cela dit ça peut expliquer donc la dague stigmatisée très 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 joli j'aime beaucoup ce qu'il y a des effets je sais pas si les particules suivent le mouvement de l'armement ah si il y a quand même une traînée derrière ouais traîné il y a une traînée derrière j'aime toujours autant l'espadon ouais forcément comme tout bon espadon il est très réussi massif il a beaucoup de détails au niveau de la partie basse de l'armement vraiment toutes les petites gravures non c'est très 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 joli mais comme toujours avec les espadons c'est rare qu'ils se loupent la masse mais franchement ouais elle est massive ça il fallait s'en douter vu l'apparence en armes uniques uniquement plutôt mais elle se casse au moment où on la prend en main j'ai l'impression la partie là se fend davantage j'ai l'impression c'est pas dit mais je crois en tout cas j'aime beaucoup la masse grosse mais du potentiel le pistolet pour le coup il est vraiment très très petit ok c'est ça la fin du canon est carrément détruite en fait la fin du canon est en pièces détachées voyons le fusil même chose je suppose ouais un peu moins un peu moins détruit pour le coup ça ressemble quand même un fusil jusque là ça va pourquoi pas alors sept train pas mal c'est pas le plus pas le plus folichon de skin pour moment pas forcément le plus recherché je dirais prêt pour vous le coup là pour ceux qui aiment le stigmate c'est celui qui en a le plus en proportion d'armes je pense ne pas me tromper le bâton pourquoi pas voyons voir ouais alors ça c'est le genre de skin qui a pas trop de haut et de bas on reconnaît un peu plus l'eau quand même en haut mais qui du coup sur les dard de ville en français les fracasseurs ça peut être bien sympa comme ça ça permet de jouer bâton même sur une classe qui s'en sert pas en tant que mage quoi ça peut être très 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 sympa alors le focus le petit tout petit focus à wix mais juste sur la main ok j'aime beaucoup les focus qui se mettent vraiment juste ils font pas vraiment armes et plus partie du corps donc c'est un gros point pour focus ensuite la torche très joli bien sympa une femme violette évidemment ça change les torches rouge ça c'est sympa c'est toujours bon à prendre les petits éclairs tout va bien pourquoi pas la torche voyons voir le corps voilà c'est un peu comme un peu comme le sceptre il m'emballe moins déjà il ya de l'idée mais je trouve que les corps sont toujours c'est rare que les corps sont vraiment ça vaut pas n'est-ce pas donc ça se voit que c'est une arme secondaire et que clairement il n'y a pas le même niveau de détail ouais les boucliers pour ceux qui me suivent vous savez déjà que les boucliers c'est un petit peu mon dada et pourtant je joue pas tellement bouclier mais je les trouve toujours aussi beau du coup pour venir faire le classement ça va être compliqué donc on se retrouve tout de suite dès que j'ai et dès que j'ai fait mon top 3 alors c'est parti pour le top 3 pas facile mais je mettrai le focus parce que franchement il ya beaucoup d'armes détaillé mais le côté qui s'accroche juste sur la main avec les petites particules qui s'envolent derrière ça ça me plaît beaucoup c'est soft il n'y a pas de grosse traînée derrière juste les éclairs donc ça pour moi c'est nickel en deuxième place exceptionnellement la masse elle est très grosse donc c'est pas mon style habituellement mais je trouve qu'elle a un petit quelque chose un petit cachet un petit truc en plus et franchement oui la masse regardez moi ça voilà quoi ça donne envie de tabasser des zones avec par exemple bon mon top 1 ça sera un peu la place facile mais je le maître execo donc l'espadon c'est clairement trop beau clairement le détail ouf dessus les petites gravures tout ça mais j'ai le maître execo avec le marteau parce que le marteau je trouve qu'il envoie du lourd et ça change justement les espadons bon c'est classique sont toujours beaux c'est comme les boucliers c'est rare qu'ils aient des louper les marteaux c'est un peu plus bas c'est moins souvent qu'ils sont en top donc franchement première place et limite je descendrai l'espadon deuxième place execo pour pas pour voilà quoi marquer le coup le marteau je vous recommande et je vous propose évidemment comme d'habitude quelques screens à l'écran pour vous imaginer comment l'équipe et n'hésitez pas à venir en commentaire me dire ce que vous en pensez de ses apparences et sur ce je vous dis ciao ciao c'était pas des races 1 1